bonsoir je sais pas s'il y a déjà quelqu'un sur le stream ah j'ai des problèmes de son voilà normalement c'est réglé alors bon ce soir au programme pokémon violet on va jouer au dernier nouveau DLC qui est sorti il est sorti il y a deux jours je pouvais pas streamer avant parce que le soir je me couche tôt parce que je me lève tôt pour aller travailler je sais pas s'il y a quelqu'un dans le chat est ce qu'il peut juste me dire qu'il est là ou voilà sinon je suis toute seule toujours bon je pense que après je voulais pas lancer enfin je voulais attendre un petit peu ça fait déjà sept minutes que j'ai lancé le live donc je vais peut-être commencer à jouer ça fera peut-être venir du monde donc du coup on va reprendre pokémon alors du coup j'ai continué à y jouer je vous ai encore joué tout à l'heure mais je n'ai pas fait je n'ai pas commencé le DLC parce que je voulais vraiment commencer en stream parce qu'après je vais en faire des let's play pour ma chaîne youtube et je voulais découvrir avec vous honnêtement je maintenant que je me suis lancée sur twitter je voulais découvrir tout ça partagé et donc il y a juste eu un message qu'on a loupé que vous avez loupé en stream mais en fait si vous voulez j'ai le professeur clavel enfin le directeur de l'académie raisin monsieur clavel qui m'a appelé pour me dire que j'étais choisi par le proviseur de l'académie nirti pour un échange scolaire donc j'ai rendez vous dans le bureau de monsieur clavel dans la région de paul dé à là je suis toujours à septentria parce que depuis que le premier dlc est sorti je n'ai plus jamais rejoué à paul dé à je suis toujours resté à septentria j'aime trop franchement j'aime trop cette région parce que c'est japon traditionnel c'est vraiment sur le thème du japon et moi je suis une fan incontesté du japon et je pense que ceux qui ne connaissent pas encore sur twitch ils vont vite comprendre que je suis une grande fan aussi des yokai d'ailleurs ce n'est pas pour rien que dans mon équipe j'ai un funard et j'ai deux tangalis parce que bon funard je pense que ceux qui connaissent un minimum ils savent que c'est le kitsune donc le renard à neuf que et tangalis on le sait moins mais c'est la représentation des yokai tengu voilà et donc on va bah du coup on va tourner à paul dé à 1 et on va faire l'échange scolaire hop et qui était mire et non oui je veux y aller dites moi si jamais il ya quelqu'un aussi si le son ça va ou pas j'ai gardé ma tenue de septentria pour le moment je la garde parce que je l'adore j'ai bataille pour l'avoir et dès que je l'ai eu j'ai plus jamais quitté parce que pareil c'est sur le thème du japon donc bon ça fait un moment que je suis pas allé à l'école j'ai des coups en plus j'ai toujours pas j'ai même pas fini tous les cours qui sont possibles dans le jeu ah bah voilà c'est c'est lui le monsieur tiens ton visage me dit quelque chose t'es-je déjà vu quelque part je ne me souviens plus alors mon nom est léa je m'appelle léa bah je vais lui dire je m'appelle léa léa mais bise mais c'est bien sûr ça m'en revient maintenant j'aime trop le masque il est trop beau bon nous avons assez perdu de temps allons y mais tu te présentes même pas à quand même ah bah voilà me merci monsieur clavel monsieur siano une petite minute clave vieille branche vous avez l'air en pleine forme mais que faites vous ici voyons je suis le proviseur de cette école il est tout à fait naturel que je me trouve ici cela étant pourriez vous éviter de m'appeler ainsi devant les élèves d'ailleurs ne vous ai-je pas en juin à me retrouver dans mon bureau je me trouve par trop soutenu ah bon j'ai dû oublier ce détail mais peu importe à présent puisqu'elle est ici c'est l'élève en question je présume oui effectivement mais tout de même si elle pardonnez moi léa je me dois de faire les présentations voici monsieur siano le directeur de l'institut myrtille où vous ferez votre échange scolaire en effet je suis le directeur de attendez ne vous l'ai je pas dit en juger d'après le visage de notre jeune ami vous aviez vraisemblablement omis ce détail à propos pourquoi avez vous insisté pour que mademoiselle léa participe à un échange scolaire vous êtes toujours aussi doué pour poser des questions pertinentes mon cher clave voyez-vous je pour quelle raison était-ce déjà attendez ça me revient septatria tu y as rencontré une de nos élèves pendant ton voyage scolaire n'est ce pas bien sûr roseille et cassis j'ai un trou de mémoire ben voilà son nom est roseille si je ne m'abuse c'est elle qui m'a parlé de toi et t'as recommandé j'essaye de faire des voix différentes et maintenant que je vois tu vois en chair et en os je dois dire que tu courage vivement à vous rendre à l'institut myrtille afin d'approfondir votre connaissance du monde si le coeur vous en dit considérez cela comme le prolongement de votre chasse au trésor je prends des photos en même temps pour la miniature pour youtube j'aimerais vous accompagner mais je pense que nous pouvons faire confiance à monsieur cyano pour vous guider du moins je l'espère bien sûr vous pouvez compter sur moi voyons profitez de cette aubaine pour découvrir les trésors inconnus je vous souhaite bon voyage quand tu souhaiteras te rendre à l'institut myrtille préviens moi ben je crois qu'on est bon hein je vais peut-être juste me changer malheureusement on va quitter cette magnifique tenue que j'adore mais bon pour aller pour se fondre dans le décor on va dire faudrait peut-être que je m'en change parce qu'ils vont me regarder un peu bizarrement si je débarque comme ça même si c'est un jeu et qu'ils ne le feront pas mais alors comment que je m'aider moi en général je mets souvent l'uniforme d'été c'est un classique même alors comment que en général je mets un collant je vais mettre le collant noir est-ce que je mets des baskets de passes je pense qu'on va pas mal me gambader donc je pense qu'on va se mettre des trucs assez costauds au niveau des chaussures non on va rester en bleu ah limiten ça impératif alors je pense que je vais quand même rester sur le thème du rouge et du violet et je vais lui remettre quand même des baskets de passes rouges alors il est beau ce sac 1 mais bon peut-être changer voilà ça c'est vraiment une tenue que je mets souvent et moi ah puis il faut changer la coupe de cheveux ça c'est la coupe de cheveux de septembre on va devoir aller chez le coiffeur bon on va rester comme ça et oui voilà me demander ah je lui bonsoir à ceux qui arrivent ah je viens de voir salut salut bah salut je suis contente que vous soyez là comment ça va ? oula j'ai fait des bêtises je fais des bêtises avec le chat ça va pas du tout ah non excusez-moi j'ai pas encore l'habitude de streamer hop ah qu'est-ce que je fais ? n'importe quoi euh ça va pas du tout ah j'ai fait n'importe quoi alors ah excusez-moi je fais des bêtises c'est n'importe quoi ce que je fais ah bah super je vois plus je vois plus le chat non ah ça y est euh ouais mais ça me laisse mes bêtises euh comment que je peux faire euh non je suis désolée euh je vous jure excusez-moi si j'ai du mal je fais des bêtises mais euh j'ai fait n'importe quoi j'ai fait un faux mouvement sur le chat et je vois plus les messages ou alors je fais des bêtises si jamais il y a un message qui a été supprimé je suis désolée j'ai pas fait exprès c'est que euh alors j'essaye de je sais pas ce que j'ai foutu mais alors je vois un gif un gif manga ça ça me plaît merci euh j'ai cru voir un ça va bien et vous bah moi ça va très bien j'espère que vous ça va euh petit stream un peu chill comme je disais au début du stream pour ceux qui viennent d'arriver euh sur euh du coup en fait on découvre le deuxième DLC de Pokémon Violet euh j'ai pas encore commencé et il est sorti il y a deux jours je n'y ai pas encore joué parce que je voulais vraiment attendre de le faire en stream pour pouvoir le partager un peu euh avec vous et je voulais me laisser la surprise et puis comme ça au moins vous l'avez en entier et aussi je fais le le pardon j'ai du mal à m'exprimer j'ai pas l'habitude euh le replay du stream sera sur YouTube sur ma chaîne YouTube donc il y aura et je vais la laisser sur Twitch et pour ceux qui s'intéressent euh je ferai un épisode sur YouTube et si jamais vous voulez voir ce que je fais sur YouTube bah normalement si vous allez sur mon profil euh ma chaîne Twitch vous y avez accès à tous les liens je crois que j'avais même si vous avez besoin je crois que j'avais fait une commande du bot euh pour euh pour vous mettre le lien de ma chaîne YouTube si ça vous intéresse alors je sais même pas pourquoi je suis sortie parce que fallait pas que je sorte je fais n'importe où ou alors est-ce qu'on va chez le coiffeur je pense qu'on va directement aller à l'académie de liberté et on verra plus tard pour la coiffure tant pis donc j'espère que ça vous plaira le j'espère que ça vous plaira le programme de ce soir alors fini mais évidemment je ne spoil pas ah bah t'as déjà fini mais il est sorti il y a deux jours ah bah chapeau et bah ouais je préfère pas que tu me spoil ça te dérange pas que je te tutoie que je te tutoie parce que j'ai vu que tu me vouvoyais si tu veux tu peux me tutoyer il n'y a pas de soucis si toi ça te dérange que je te tutoie je peux te vouvoyer il n'y a aucun soucis alors ouais alors moi par contre je suis du genre euh affaire de l'exploration donc je fouille tout de fond en comble et donc du coup moi ça va prendre je vais mettre des plombes à le finir je suis sûre déjà rien que le premier DLC j'ai fait 15 let's play sur machine youtube bon j'ai fait des petits let's play de 35 minutes mais les derniers let's play ils faisaient plus d'une heure donc bref alors l'institut Myrtille t'attend tes bagages sont-ils prêts pour le départ et bien bien sûr c'est parti merveilleux alors en route est-ce que tout ce qui est réglage de son et tout ça est-ce que c'est vous pouvez me dire si c'est bon ou pas s'il faut que je touche quelque chose ou pas s'il vous plaît le disque indigo ça va faire bizarre parce qu'il nous reparle de la région du Nice mais ça date tada nous y sommes vous me dites aussi si je crie parce que moi j'ai tendance à parler fort alors si je parle trop fort vous pouvez me le dire aussi bienvenue dans mon école l'institut Myrtille alors qu'est-ce qu'il y a de nous alors j'ai encore le problème avec le chat j'essaye de lire vos alors ah mais je trahi ah c'est pour ça moi tu vas voir tu vas péter un câble parce que moi je fais vraiment de l'exploration alors je suis encore des bêtises avec le chat tada alors oui le son est correct pour moi ok merci de me le dire merci pour le pour le message est-ce que je vais y arriver en fait je crois que j'ai épinglé un truc sur le chat mais du coup je ne vois plus les autres messages je ne sais pas comment on fait attendez excusez-moi alors hop est-ce que oh là là je fais n'importe quoi est-ce que ok fermer le menu ok ah est-ce que je peux ah ça y est excusez-moi oui je je ne suis pas l'habitude encore alors est-ce qu'il veut voilà alors du coup nous en y étions absolument pas pas familiarité ok ça a l'air bien ça a l'air bien le son ok oui le son est correct pour moi tellement de refs à la 5G c'est génial en tant que fan de noir et blanc le 2 aussi j'ai joué aussi à moi j'avais pris Pokémon blanc et Pokémon blanc 2 mais j'avoue que j'ai quand même un grand amour pour la région de Sino et surtout quand Pokémon Légende Arceus est sorti j'étais tellement aux anges parce que j'étais au Japon et à Sino c'était génial et c'est le tout premier jeu Pokémon auquel j'ai joué Pokémon Perle mais s'il y a plein de refs à la 5G ça aurait été trop bien c'est que je crois que ouais c'est le deuxième jeu auquel j'ai joué Pokémon blanc alors Sino nous dit eh oui mon institut a été construit sous la mer et pas tant nous quoi d'autre quoi d'autre ah oui admire tout ce bleu c'est ma couleur préférée celle de la myrtille ça fait hyper moderne bah après dans la continuité de Pokémon Violet comme ça on a un peu les Pokémon du futur comme ça fait un peu futuriste avec Adémi Myrtille c'est dans la continuité par contre Pokémon Écarlate ça fait à peu près histoire ça fait moins dans la continuité quoi d'autre voyons je suis trouvé deux waifus depuis ce DLC ah et bah on va voir tu me diras quand on arrivera tu me diras lesquels c'est et si c'était plutôt toi qui me demandais ce que tu veux savoir oula pourquoi l'institut est-il sous-marin ? pourquoi s'appelle-t-il Myrtille ? d'où connaissez-vous oh j'arrive même plus à parler d'où connaissez-vous monsieur Clavel ? on va faire dans l'ordre en voilà une question bizarre voyons laisse-moi réfléchir c'est parce qu'il est rattaché à un centre qui exploite les ressources sous-marines en tout cas c'est ce qu'on m'a dit c'est exactement ça je m'apprêtais à le dire merci Taro tu m'as littéralement ôté les mots de la bouche oh elle est trop belle c'est pas loin la première ah bah la voilà moi ça doit être elle c'est vrai je te comprends elle est trop belle elle est trop mignonne ah ma première waifu ça ne m'étonne pas écoute je tu as des bons goûts je la trouve trop mignonne et si jamais ça vous intéresse parce que je fais beaucoup de dessins manga je la dessinerai peut-être et soit je la dessinerai je pense que je la dessinerai en stream et si tu veux que je te l'envoie après il n'y a pas de soucis j'en ferai un speed drawing aussi sur Youtube mais elle a un chara design intéressant j'ai bien envie de la redessiner d'ailleurs qui avons-nous là ? est-ce une invitée ? je vais lui faire une voix différente parce qu'après ça fera trop de voix pareilles oui je te présente Léa elle est ici dans le cadre d'un échange scolaire elle est trop belle elle est ici alors j'espère que vous vous entendrez bien mais ce n'était pas l'élève de Paléa dont tout le monde parle ? tu me dis si la voix que je fais te plaît pas parce que j'ai pas envie de te casser le truc oh je me suis pas encore présentée je m'appelle Taro et je suis en deuxième année tu dois être une personne exceptionnelle pour que Monsieur Siano se souvienne de ton nom en plus elle utilise des pokémons de mon type préféré je te dis pas lesquels mais c'est facilement identifiable je me demande si c'est pas du type fait par hasard Osef la voix me dire tu veux que je fasse autre chose ? je vais faire une autre voix il n'y a pas de soucis je n'ai pas envie de te gâcher si tu l'adores que c'est ta voix est fou je n'ai pas envie de te casser le truc alors sinon je peux lui faire quoi ? d'habitude c'est limite s'il n'oublie pas le sien toujours le mot pour rire ma petite Taro on a fait comme tu veux moi j'aime plus votre plus votre ah bah je vais faire la voix naturelle alors ça marche toujours le mot pour rire ma petite Taro mais j'y pense pourquoi m'aideras-tu pas à faire découvrir les merveilles de mon institut à notre invité ? hein moi ? mais oui cela sera plus divertissant si tu nous accompagnes je m'excuse aussi je suis un peu enrhumée donc je parle un peu avec le nez puisque je suis encore un peu malade certes mais il n'y a-t-il personne de plus indiqué pour cette tâche ? euh je précise que je ne dis pas ça par manque d'envie de t'accompagner c'est juste que monsieur Ciano a une fâcheuse tendance à se dédouaner des tâches qui lui incombe et ça je n'approuve pas du tout oh tu es toujours si sévère avec ton pauvre directeur ceci étant dit ce serait l'occasion de discuter avec la fameuse Léa hmm allez c'est décidé j'accepte de m'en occuper fantastique commençons par nous diriger vers l'entrée c'est tout droit allons-y ok mais bon on y va alors déjà on va y parler avec on va y parler il y a une élève là j'ai trop de mal avec mes activités myrtilles ça a l'air tellement grand oh c'est trop bien on est vraiment au milieu de la mer oh il y a magmar il y a magmar et oui effectivement c'est le Tiffé qu'elle utilise ah j'en ai dit sur je à voir avec ses petites barrettes et puis ses cheveux je me suis dit elle est du Tiffé Pima avec ses vêtements voici l'entrée de l'institut myrtille notre établissement met un accent particulier sur l'enseignement des combats pokémon d'ailleurs c'est sur le terrain juste devant nous que sont organisés tous nos combats officiels nous pouvons également l'utiliser pour des matchs amicaux amicaux quand il est disponible de toutes les écoles de la nôtre et certainement celle qui offre le plus d'occasion de livrer des combats pokémon exactement je n'aurais pas dit mieux monsieur Siano si vous n'avez rien de grande teneur à ajouter à la conversation je vous prierai d'éviter de m'interrompre bref reprenons les gradins autour du terrain de combat servent à observer l'action de près mais ils permettent aussi de profiter de la douce brise marine pendant notre temps libre oh et tu ne devineras jamais dans notre institut il est possible de rencontrer des pokémon sauvages qui se terracrystallisent oh trop bien c'est trop bien ça mais ça a dû tellement être un truc de fou enfin je me mets dans le truc mais pour construire une école comme ça avec plein de de biomes différents et tout ça a dû avoir une telle logistique enfin je suppose que ces monnaies courantes appellent à l'air bien sûr oui la téléracrystallisation a été découverte là-bas après tout il y a la zone 0 mais dans cette école nous sommes allés plus loin que vos arbres téléracrystall ah nous avons développé une technologie qui nous permet de contrôler la téléracrystallisation oh ça c'est intéressant et de l'argent aussi ah 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 d'accord on va être riche alors parce que c'est vrai qu'on est vite pauvre avec les capsules d'argent tous les trucs qu'on peut acheter maintenant on devient vite ruiné veux-tu savoir comment nous avons fait bah bien sûr que je veux savoir monsieur Siano je pense que ces explications prennent tout leur sens un peu plus tard nous devrions d'abord entamer notre descente toujours aussi méthodique je te reconnais bien la tarot mais j'y pense pourquoi ne feriez-vous pas un combat toutes les deux oula j'ai pas j'ai pas ma bonne équipe prépare-toi à farm pour certaines quêtes et tu verras par toi ok j'avais déjà un peu fait en amont j'avais pris quelques pokémons que j'avais bien aimé que j'ai essayé d'entraîner d'ailleurs que j'ai pas fini il y en a ceux qui sont dans mon équipe c'est ceux que j'ai pas encore fini d'entraîner mais je veux bien le croire parce que ça il a l'air tellement il a l'air riche le gameplay a l'air très très riche et je pense qu'il y aura énormément de choses à faire hein voulez-vous dire là tout de suite maintenant bien sûr je suis curieuse de voir de quoi l'air est capable tarot fait partie de notre conseil 4 et du club de la ligue c'est la fille d'un champion d'arène du nice je suis curieuse de savoir qui c'est mais je sais plus les champions d'arène à une nice je m'en souviens plus qui c'est je sais juste que Iris c'était la comment s'appelle la championne enfin la championne de la région mais ce combat en vaudra la peine crois moi tu pourras en tirer des leçons utiles monsieur Siano je vous prierai de ne pas divulguer les détails de ma vie privée sans mon autorisation je n'approuve pas du tout j'aime bien je fais comme ça comme au Japon commencez le combat je vous encourage rire depuis la meilleure place je suis vraiment navré une fois que monsieur Siano a une idée en tête il n'en démarre pas mais pour être honnête je suis moi-même assez enthousiaste à l'idée de me battre contre toi avant de commencer je te préviens ici nous nous spécialisons au combat du haut je spoil ça mais elle ne dit pas dans le jeu où sont où attends je spoil ça mais elle ne le dit pas dans le jeu où soit j'ai pas vu ok ça marche allez montre moi ce que tu sais faire j'ai pas pu changer mon équipe excusez moi je bois un petit peu ça vous dérange je sais pas tarot tarot l'adresseuse veut se battre ah bah ouais c'est normal ils vont de pair j'ai deux yokai en tête d'équipe en tant que représentant de l'institut myrtille ah bah j'ai même pas le temps de lire alors là par contre j'ai pas les meilleurs pokés et bah écoutez on va utiliser lance-flammes on va faire les bases je vais pas changer ses attaques à tangalice parce que je viens juste de l'attraper mince qu'est-ce qu'on va utiliser on va utiliser la feuille on va voir allez combat duo ça fait une éternité que j'en ai pas fait les derniers c'est dans le remake de Pokémon Perl je crois que j'en ai fait ça va faire mal ça ah non ça va attendez je vais déplacer la caméra parce que je vois pas elle a combien de Pokémon elle elle en a 3 ok en plus il est oh non il est paralysé ce nard on va tenter extra-senseur parce que j'ai rien de bien contre le type le type électrique sinon je peux envoyer Ursa King type sol ça ira bien ça ah bah voilà j'ai bien fait de mon Ursa King il est pas touché à l'Our on va réutiliser l'encephlame heureusement que j'allais Ursa King parce que sinon ça aurait été Choquekewet je concède que tu ah bah j'ai pas le temps de lire alors pourquoi deux Tangalys parce que en fait je voulais aussi les entraîner pour les les compétitions Pokémon en ligne et donc j'ai deux Tangalys mais ils ont pas les mêmes types Terra Crystal en fait ils ont deux types Terra Crystal différents et si jamais en fonction des Pokémon que j'ai en face de moi je peux le Terra Crystal en fait et le changer de type en cas de besoin mais je voulais en garder qu'un dans mon équipe mais là je voulais je vais en prendre qu'un après mais c'était pour les entraîner juste avant que j'en avais pris deux oh Minotope en plus on va faire que je change de Poké Kappa ouais je constate que tu connais bien les affinités voilà ce qu'elle est merci beaucoup mon fenard non mon renard tu vas me le payer mon fenard adoré mon fenard qu'est-ce que je peux mettre oh j'ai au garpon j'ai au garpon et en plus il la masque oh j'ai de la chance ce soir oh j'ai deux bons Pokémon j'ai vraiment j'ai vraiment j'ai vraiment de la chance ah bah voilà c'est bon du coup j'allais pas y arriver je vais re-re-changer je vais re-changer la caméra de place hop là oh pauvre pichette incroyable tu es vraiment très douée ouais mais quand je vais t'affronter en tant que conseil 4 ce sera pas la même mais j'aurais aimé voir comment vous maniez la terracrystallisation moi c'est vrai que j'ai pas trop trop le réflexe de terracrystalliser souvent quand on fait des combats l'adversaire il terracrystallise et moi bah j'oublie MDR moi au garpon je l'ai capturé il pourrira dans mon PC le pauvre après chacun choisit les Pokémon qu'il veut moi au début au garpon je me disais je vais pas l'utiliser je vais le faire juste pour la collection et finalement je me suis dit bah je peux utiliser plein de types avec lui alors pourquoi pas nous venons tout juste de recevoir des hommes terracrystall à l'institut donc j'espère que tu partageras tes astuces avec nous bah pas de soucis je suis pour le partage bravo à vous deux votre duel était passionnant à propos j'ai failli oublier que j'avais un uniforme pour toi tiens essaye-le il n'y a rien de tel pour se mettre dans l'ambiance de l'institut ouh j'ai hâte de savoir ce que c'est quand on a un amphalier pour Kovang bah ouais tu m'étonnes tu m'étonnes t'as bien raison il te va à ravir ah non je suis trompée de voix oui il te va comme un gant et voici un cadeau pour l'accompagner oh la carte élégance bleue une carte permet d'accéder à un plus vaste choix d'articles dans les boutiques chiques et davantage de coupes de cheveux dans les salons de coiffure oh pardon excusez-moi c'était mon téléphone grâce à cela tu accéderas à un plus large choix d'articles de mode et de coupes de cheveux dans la boutique et les salons de coiffure de Palme D.A. ok bien et si nous allions visiter l'intérieur de l'institut ouh oui je veux bien savoir parce que ça a l'air immense tu peux choisir où aller en utilisant les portillons juste ici pour commencer je vais te présenter la plus grande fierté de l'institut le Terradome il est réputé dans le monde entier tu sais je suis curieuse de voir ça du coup je sais quoi je vais aller vers les portillons je pense déjà on va changer l'équipe ce sera pas mal qu'est-ce que je vais prendre alors alors oui j'ai une collection de Riolo de Lucario mais c'est parce que j'adore Lucario alors j'avais commencé à entraîner Dracofeu je pense quoi que j'ai déjà funard on va enlever Tangalis déjà je vais enlever celui-là alors ces trois-là je les ai attrapés hier mais je sais pas si je vais les utiliser tout de suite je sais pas qui veut prendre déjà je sais pas est-ce que je garde au garpon je sais pas qui prend en fait j'ai peut-être Nocturne Noire faut que je diversifie mon équipe parce que ça va pas là j'ai du combat de l'acier j'ai de l'eau j'ai du plant j'ai du plant j'ai du ténèbre j'ai du sol j'ai du feu faudrait du vol ou de l'électrique j'ai pas fini d'entraîner en Goliath donc on va prendre en Goliath est-ce que je garde au garpon je vais prendre un autre pokéon de type oh ah mais on va prendre pas en Goliath tiens parce que j'ai pas fini d'entraîner non plus tellement connu qu'on a attendu 25 ans pour savoir qu'il existait et ouais c'est vrai ben voilà on va déjà partir là dessus on va faire une première sauvegarde on ne sait jamais voilà qui est-ce que je vais mettre qui en premier je vais mettre mon Luca parce que je l'adore il n'y a pas d'autre raison bien le bonjour bienvenue à l'Institut Merci pour rejoindre l'intérieur veuillez utiliser l'un des portillons à ma gauche ou à ma droite on va aller tester à droite où voulez-vous aller terre à dôme ah c'est un peu comme à l'Institut raisin on allait voir la dame et puis on choisissait où on voulait aller oula oh waouh c'est trop classe ah oui attends excuse-moi parce que j'étais pas dedans mais oui je viens de j'étais pas dedans ouais ouais bah ouais t'as raison ouais c'est 25 ans qu'il glissait bah ouais excuse-moi je suis fatiguée j'ai travaillé en plus aujourd'hui alors j'ai commencé tôt je suis fatiguée oui bah oui il est tellement connu que personne ne le connaissait mais bon à part ça tout va bien voici l'incroyable parc sous-marin dont la renommée mondiale ne fait que grandir le terre à dôme de l'Institut Myrtille le parc est muni de projecteurs il projette sur les murs le plafond des paysages similaires à la surface mais nous sommes bien sûr sous les mers oh c'est la technologie de pointe ça grâce à cette technologie nous avons pu recréer des biotomes propices au bien-être des pokémons ça c'est bien et c'est moi qui ai dessiné les plans j'ai dépensé sans compter je m'étonne ça a dû te coûter toute une vie tout l'argent d'une vie moi aujourd'hui j'ai pas arrêté de capturer des pokémons légendaires ah ça ça c'est bien la capture des pokémons légendaires bien sûr à chaque fois dans le remake de pokémon perles dans les nouveaux jeux pokémons tu peux attraper les pokémons légendaires de d'autres régions que tu n'arrivais jamais à avoir dans ces régions en question par exemple je prends par exemple pokémon or et or soul silver et non or et or gold et argent soul silver donc les remakes je crois que c'était le pseudo gameboy ceux qu'ils ont fait sur nintendo ds bah t'avais soit l'un soit l'autre alors que maintenant tu peux avoir les deux tout d'abord il y a la zone savane au climat chaud et sec moi j'aime pas la chaleur ensuite à droite tu trouveras la zone côtière et son climat tropical à gauche se trouve la zone canyon et ses reliefs rocheux oh ça ça va me plaire et enfin tout au fond du dôme se trouve la zone polaire avec son paysage arctique 30 minutes pour capturer un terachium j'ai jamais vu ça alors moi je me souviens je sais plus quel jeu c'était j'avais un légendaire je crois que c'était la première fois que j'ai joué à pokémon perles pour attraper palkia dans la version sur ds je crois que j'ai mis trois quarts d'heure une heure parce que je le mettais KO donc j'ai téné la console je la rallumais je le réaffrontais machin et là tu me dis 30 minutes dans ce jeu là et bah tu l'as bien mérité ton terachium t'as été très courageux je crois j'ai cru comprendre que t'étais un garçon si je me trompe n'hésite pas à me corriger mais tu es courageux la température et le niveau d'humidité de toutes ces zones sont régulés avec le plus grand soin et chaque climat permet d'abriter des pokémons complètement différents c'est juste qu'ils voulaient pas rentrer ah bah ça ah ouais quand t'envoies les pokéballs ils ressortent aussi ça t'en renvoies parfois t'en passes une quinzaine voire une vingtaine ils rentrent toujours pas j'ai eu le problème hier avec les adoramis hier j'ai attrapé les adoramis ça m'a fait le coup avec comment il s'appelle déjà le le babouin oh coucou frère comment ça va merci de suivre la chaîne bah tu vois on a pas on a pas commencé il y a trop enfin si ça fait déjà 49 minutes mais j'ai pas joué tout de suite coucou ça va et toi bah ça va merci bah écoute là on commence tout juste je parle beaucoup du coup on avance pas beaucoup donc là en fait si tu veux on a j'ai le proviseur de mon école qui m'a proposé un voyage scolaire dans une autre institut et ça se passe à Unis tu vas avoir tous les souvenirs de Pokémon noir et blanc et oui effectivement je suis un gars mais je t'en voudrais pas si tu as pensé que j'étais une fille c'est vrai que je suis un pseudo pas facile les premiers j'ai vu ton pseudo et après j'ai vu les deux premiers messages que tu m'as envoyé j'ai compris que t'étais un garçon ok bah tu vois tu apparemment on m'a pas trop spoil et on m'a dit juste il y a beaucoup de rêves à la 5G donc tu verras on va avoir on va avoir de sacrés souvenirs alors Léa quelle zone t'intrigue le plus on va commencer par la zone côtière oh c'est aussi ma zone préférée l'ambiance tropicale est particulièrement relaxante si tu as besoin de soigner ton équipe n'hésite pas à utiliser la machine de soins automatique d'accord il n'y a même plus l'infirmière Joël la pauvre elle est au chômage non je rigole mais ouais c'est dommage elle peut m'infirmière Joël il y en a un peu partout dans le terradome à tout le monde et tout le monde peut s'en servir librement bien monsieur Siano c'est à vous pouvez-vous expliquer comment les pokémons sauvages de l'institut Myrtille parviennent à se terracristalliser et pourquoi les crystals se forment dans les terradomes allons tu connais très bien ce processus oh j'ai compris c'est à mon tour d'expliquer écoute c'est très simple lève les yeux vers le ciel ce que tu vois s'appelle le terra noyau il veille sur le terradome en quelque sorte à l'intérieur se trouve un liquide dans lequel nous avons incorporé une substance spéciale qui provient de paléas ah oui c'est très poussé son truc ce liquide émet un rayonnement d'énergie terracristal qui nous permet d'utiliser la terracristallisation sous le dôme précisément n'est-ce pas merveilleux bien sûr tu fais les doublages en plus bah ouais bah ouais je fais les doublages c'est mieux avec les doublages sauf si ça vous énerve mais je trouve que ça donne c'est mieux avec les doublages toutefois une question me taraude quelle est la nature exacte de cette substance cette information n'a jamais été rendue publique n'est-ce pas hé 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 vous voulez le savoir allez je vais tout vous dire et bien en fait il a oublié hum qu'est-ce que c'était déjà c'était sûr il a oublié il a oublié souvent ils oublient c'était dans quoi c'était dans Pokémon épais dans le DLC à isolard mûre c'est pareil il oubliait les trucs c'est briller à l'être spécialiste dans ce domaine il faudrait lui demander car j'ai oublié évidemment alors attendez je non c'est pas énervant ok un cours de travaux pratiques va bientôt commencer pour y assister veuillez vous ouh j'arrive plus à parler je suis fatiguée pour y assister veuillez vous rendre dans la zone côtière en plus en plus il y a des des voies dans les haut-parleurs et tout c'est moderne oh un de nos cours est sur le point de commencer voilà qui tombe bien il est trop beau le sac j'ai même pas vu que dirais-tu d'y assister Léa bien sûr qu'on va y assister tu as soif de connaissance à ce que je vois c'est très bien j'en profite pour ajouter le plan du teradome à ton motismart je m'imagine pas à la taille de la carte le plan du teradome est ajouté à votre carte je poursuivrai bien la visite guidée mais je pense que ce sera plus agréable si tu t'y rentres par tes propres moyens je t'invite donc à te rendre dans la zone côtière pour assister au cours en plus on fait cours dehors c'est même pas dans une salle de classe très bien ah très bien je crois que vous n'avez plus besoin de moi pardon nous avons préparé une chambre rien que pour toi Léa on va voir à quoi elle ressemble quand tu auras l'occasion le jeu est un peu long à se lancer et après c'est masterclass ça je veux bien te croire parce que c'est vrai qu'il faut qu'ils introduisent un peu comment ça se passe comment ça se déroule le fonctionnement de l'école et tout mais après je veux bien te croire parce que rien que dans les trailers et tout ça va l'air trop bien et ah oui pourrais-tu me montrer ton pokédex sur ton motismart tu vas le mettre à jour peut-être je suis sûre alors moi j'ai pris comme coq de motismart j'ai pris le smartseus parce que j'ai trop aimé pokémon légende archéus vous avez désormais accès au pokédex de l'institut myrtille et voilà à toi de jouer va capturer des pokémons du terrain il doit y avoir tellement de pokémons à capturer en plus et profite bien de ton séjour à l'institut myrtille bye bye il est vraiment parti bon mais ne t'inquiète pas contrairement à certaines personnes dont c'est pourtant le travail je reste à ta disposition si jamais tu as des questions ça c'est gentil je comprends pourquoi c'est ta waifu elle est vraiment trop belle sur ces belles paroles allons suivre ce cours je t'attendrai à la zone côtière moi c'est l'étoile de la team star c'est ouais l'étoile ouais je vois bon alors Fred je sais que t'as pas encore le jeu tu sais le moti smart c'est ton ça fait ton pokédex et puis tu as la carte de la zone et tu tu peux téléphoner à d'autres élèves mais c'est pas toi directement tu peux pas téléphoner c'est dans le jeu quand toi ils te téléphonent toi par exemple oh il y a Lydia et donc du coup on peut choisir la coque qu'on veut choisir ouais je sais j'ai des bons goûts il y a Lydia bonjour comment ça va depuis septentria tiens la tête me dit quelque chose oh mais c'est mon assistante enfin je veux dire c'est Léa oh mais c'est Lydia oui c'est bien moi ça fait longtemps dis donc t'as l'air en pleine forme merci encore de m'avoir aidé à trouver l'univers maïa septentria d'ailleurs il me sert beaucoup il m'a sauvé la miss tout à l'heure pour fêter nos retrouvailles je vais te montrer comme une pro pause sur les photos Lydia vous a appris la réaction grand sourire au fait comment va le caninos que je t'ai confié bah il moisit dans sa boîte pc le pauvre mais j'ai déjà en fait j'ai déjà fait venir un caninos de Izui sur le jeu avant qu'elle me le donne le sien donc j'avais déjà l'arc anin d'Izui donc du coup j'ai pas entraîné le pauvre au fait ouais non j'ai déjà lu essaye de le mettre dans ton équipe de temps en temps quand tu pars à l'aventure d'accord oui oui cani mais il est trop magnant avec sa petite bouille oui c'est pour capturer les nouveaux paradoxes ok alors comme ça tu participes à un échange scolaire tu parles d'une coïncidence et ainsi tu m'as justement engagé comme photographe ah c'est trop bien on va dire félicitations hé 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 t'as vu je suis trop forte je suis encore en période d'essai cela dit on m'a chargé de prendre des photos du dôme et des élèves pour faire la promo de l'école tu as un clamiral 18 alors j'ai fait venir moustillon de Pokémon Légende Arceus mais j'ai eu un clamiral normal j'ai pas eu un clamiral 18 donc non j'en ai pas et dans Pokémon Légende Arceus faudrait que j'y rejoue mais il me reste une ou deux quêtes à finir sinon et il faut aussi que que je batte non je sais plus comment il s'appelle celui qui veut nous faire affronter Giratina parce que j'aimerais bien avoir Arceus mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'y remette que je le finisse définitivement parce que j'ai fait tous les l'histoire principale je l'ai finie mais dans le jeu dans Pokémon Légende Arceus j'ai pas encore fait voler Moustillon non plus donc non dans aucun des jeux j'ai un clamiral 18 ça tombe bien que tu sois là je vais pouvoir te photographier aussi d'ailleurs en parlant de photos figure-toi que j'ai découvert une infotope secrète je veux bien la partager avec toi mais j'aurai besoin de quelque chose en échange bah oui c'est donnant donnant voilà ce que je te propose j'aimerais que t'attrapes un max de Pokémon sous le dôme pour être exact je voudrais que tu trouves environ 200 espèces du Pokédex de Myrtille bah ça ah mais elle va faire comme le professeur Jack elle va nous donner un truc en échange genre pas un charme chroma mais un truc dangereur comme ça j'en profiterai pour te photographier et accomplir ma mission pour l'institut dommage car j'ai pas pu faire le raid de terre à cristal avec l'amiral 18 j'ai la mort et bah j'ai eu le même problème que toi le problème c'est que en fait les raids de terre à cristal c'était toi toute seule j'y arrive pas il aurait fallu que je fasse avec des gens sur internet mais j'ai pas pu le faire je crois qu'en plus les dates ne correspondaient pas à un moment où je pouvais le faire donc non j'ai pas pu le faire non plus je suis désolée sinon j'aurais pu je sais pas si en faisant un oeuf ça t'aurait fait un un clamiral 18 mais alors on va déjà voir oh c'est immense oh ah ouais mais même les chagres de biomes ils sont ils sont immenses oh mais un biome ça fait la taille de septentria oh et bah on a largement de quoi faire on a largement de quoi faire donc on a rendez-vous là ok bon est-ce que il faut que je mette un point parce que sinon je vais jamais y arriver je pense qu'on va qu'on va attraper alors soit je vais direct faire le cours soit je commence déjà à attraper des pokémons je pense que je vais directement aller au cours et je prendrai le temps d'attraper les pokémons après c'est comme Zorua Zoriar de Izui j'ai pas pu l'avoir et bah moi je peux t'en échanger si tu veux c'est à l'occasion que tu veux qu'on joue ensemble moi j'ai pu me les emporter ceux de pokémon légende arcée sur pokémon écarlaté enfin sur pokémon violet parce que moi j'ai pokémon violet et j'en ai plusieurs donc si tu veux je pourrais te les échanger y'a pas de soucis en plus je vais te montrer j'en ai juste un là là tu vois j'en ai un là et j'ai un petit Zorua de Izui il est trop mignon j'ai violet aussi ouais ouais du coup je voudrais trop mais y'a pas de soucis si tu veux à l'occasion si on peut en stream si tu veux ou si tu veux qu'on s'échange nos codes amis bah je t'en échangerai moi je préfère celui-là aux Zorua classiques quand même parce que je reviens sur les yokai mais il fait vraiment Kitsune celui-là il est trop mignon bah tu vois en plus y'a le symbole de Jean d'Arceus il est trop mignon je crois que j'ai un Zoroark aussi donc tu me diras quel des deux tu veux et puis je te donnerai Zoroark puis à la limite tu pourras le faire évoluer je suis dispo alors je sais pas sinon on pourrait le faire maintenant mais je sais pas si actuellement c'est disponible au moment où j'en suis dans le jeu je sais pas si je peux te l'échanger directement ou s'il faut que je débloque un truc ouais c'est ce que je pensais ouais donc dès que j'aurai débloqué le truc je te l'échangerai si tu veux y'a pas de soucis je peux ah euh faut que je retourne là où j'étais peut-être alors alors le retour on va retourner on était où on était non on était pas là alors est-ce que je peux euh comment on fait ici euh parce que si je fais là c'est juste euh non euh est-ce que euh faut que je retourne là peut-être ah avec le poképortail bah oui bien sûr y'a le poképortail et les appels euh c'est échange euh en réseau si je te fais un mot de passe ça te va ou pas si je fais un mot de passe euh je vais alors comment je peux faire dis-moi comme tu veux si tu je te fais un mot de passe ou s'il y a une autre façon euh ok ça marche et ben écoute on va mettre un deux trois quatre et et elles en nous tout oui en et oyo c'est J'ai un petit souci avec ma connexion un petit instant. Il n'y a pas de souci. Je vais t'en boire. Il est déjà 9h39. Ça va, il nous reste 50 minutes de stream. Je vais t'en boire. 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 Ok, ça marche, on fera ça tout à l'heure Ok, on fera de l'exploration plus tard On va aller directement au cours Fred, si jamais t'as des questions, t'hésites pas à me les poser parce que tu vas peut-être pas tout comprendre Oula Je l'avais pas vu, il y a un craque-nois Je l'avais pas vu Ah, ils sortent de nulle part, je l'avais même pas vu Je ne l'avais même pas vu Pourtant j'ai de la connexion internet mais je peux pas me connecter au Poképortail C'est bizarre ça Au pire, si jamais il y a besoin Je ne sais pas si ça fonctionne, si je te donne mon code à mi-switch Et qu'après on puisse Sinon Sur ma chaîne Twitch, tu peux avoir mes réseaux sociaux Et au pire, tu m'envoies un message sur Instagram Et puis on fait ça hors stream Mais on va l'attraper Noix de coco T'inquiète, je regarde Ok Et bah voilà Et de 1 1 sur 200 Ah, il dit Psy aussi J'avais oublié ça On raconte que de très rares occasions Une de ses têtes tombe au sol et devient un E9 Ah, il fait 2 mètres C'est pas ce que je voulais faire Du coup, le Pokédex Ah, bah voilà Du coup, on a les 3 Ah ouais Ah, il y en a 242 Oh, il y a la mer L'armée Léon La pyro Oh, génial C'est trop bien On aura plein de Starter On peut avoir plein de Starter Trop dément On a des Pokémon d'Alola Ok Bon Ça se dépêcheur d'être en retard Ça ferait tâche d'être en retard Le premier jour de la rentrée Oh, c'est quoi ce Pokémon ? Je le connais pas celui-là Je le connais pas celui-là Oh, c'est quoi ce Pokémon ? Alors, on va déplacer la caméra Hop là Piclairon Et bah, je ne le connais pas celui-là La seule région en laquelle j'ai pas joué C'est Alola Donc, je connais certains Pokémon d'Alola Mais je les connais pas tous On va rechanger la caméra Je sais pas où la mettre la caméra en fait Je vais la mettre là en attendant On verra bien Alors, bête clairon Normal et vol Allez Ouh là là On va être en retard Hop J'espère qu'on est bientôt arrivé Bon, je vais reprendre Mirailon Parce qu'on est jamais arrivé Sinon Ah, c'est là-bas Trop dommage Groupix Alola C'est une exclue écarlate Oh non C'est chiant quand il y a des exclus dans une version Ouh Léa Shot As-tu trouvé où nous étions sans problème ? Shot Shot Quoi ? Tu chuch... Tu chuch... Attends Peux-tu chuchoter plus fort ? Alola Tout le monde Commençons le cours J'ai eu la même réaction Ouais, c'est chiant ça Parce que du coup Faut que tu connaisses quelqu'un Qui a l'autre version Pour pouvoir lui échanger les Pokémon que t'as pas Et lui échanger les Pokémon que lui n'a pas C'est chiant Tiens, on dirait qu'il y a une nouvelle tête Bienvenue Écris plus gros, je ne t'entends pas Montarizou, c'est ça Écris plus gros, je ne t'entends pas Nous sommes ici dans la zone côtière Le climat tropical qui est caractéristique A été reproduit artificiellement De nombreuses espèces de Pokémon Habituées aux grandes chaleurs Vivent dans les environs Mais j'aime trop tes emotes Elles sont trop bien Il y a même une espèce qui atteint une taille bien plus importante Que dans d'autres régions Grâce à une importante exposition à la lumière Et oui Certaines espèces de Pokémon peuvent avoir une apparence différente selon où ils se trouvent Ce sont les formes régionales Ouais de ouf Elles sont trop mignonnes Et sans plus attendre, passons maintenant au travail pratique Essayez de capturer un Pokémon sous sa forme d'Alola Lorsque vous aurez réussi, venez me le montrer Allez-y Je pense qu'on parle de noix de coco La plupart des cours de l'Institut Myrtille sont des travaux pratiques On apprend mieux en allant sur le terrain Vas-y lance-toi Et bon courage pour ce premier exercice Je pense qu'on va devoir trouver noix de coco d'Alola Bah par où on peut aller C'est immense Alors qu'est-ce qu'on a comme Pokémon ? Oh alors là On va aller au bord de l'eau déjà je pense Là C'est déjà ce Pokémon Oh bah tiens celui-là on l'a pas Je ne sais pas si vous ne me souvenez plus il s'appelle Ah ouais c'est ça Guérilande Ok bon bah j'attrape juste celui-là Et puis je relance le Poképortail Bon bah voilà Déjà ça c'est fait Alors Oh non il a récupéré des PV Oh non il a récupéré des PV Ici il m'attend mieux Oh Oh bah ça va faire comme tu m'as dit tout à l'heure Il va pas vouloir rentrer dans la La Pokéball Et puis là je peux pas attaquer Je vais le mettre KO Bon Bon tant pis Je réessayerai plus tard Parce que sinon après j'ai peur que ton Poképortail il ne fonctionne plus Alors on va abréger Tant pis Je réattraperai plus tard Ouais 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 Trois minutes c'est énorme Alors le Poképortail Je vais me rechanger d'endroit Donc je crois que peut-être que là ça me suffit Il change en raison Je garde le même mot de passe Et ce Se booster avec dans ce lame Et il me sweep Oh C'est chiant ça Ça c'est chiant Parce que t'essayes Quartien de lui lancer la Pokéball Il désigne toute ton équipe Tu te retrouves avec plus qu'un Pokémon Qui a plus que 10 PV Et après tu te dis Ah Bah je fais comment Sous-titrage ST' 501 Ok, ça me rafs Ok, ça me rafs ça se trouve tu vas voir que c'est mon internet qui va pas fonctionner parce que j'ai souvent des problèmes d'internet c'est bizarre que ça trouve pas alors attend on va relancer parce que je pense que c'est parce que je suis en mode hors ligne alors je crois que c'est quoi c'est L connexion internet L peut-être que ça ira mieux bah je sais pas si on est obligé de se connecter à internet je sais pas du tout bon là je vais essayer de voir si ça va bien fonctionner je t'avouerai que j'en ai encore jamais fait des échanges dans ce vœu là bah si tu veux te connecter ouais bah oui je me doute mais parfois t'es pas obligé j'aime bien les bananes si sinon ça communique pas bah ouais bah écoute j'ai lancé internet on va voir parce que là tu vois ça rame ça rame ça rame et il rame et il rame et il rame ça se trouve j'ai pas internet ça c'est mon problème j'ai jamais internet coucou elle nous fait coucou je lui fais coucou ah là c'est chiant bah ouais bah tu m'étonnes j'ai pas internet j'ai internet sur l'ordinateur et j'ai pas internet sur la switch génial je comprends pas j'ai internet à un endroit et j'ai pas internet dans l'autre je vais essayer si je mets mon téléphone peut-être que ça fonctionnerait mieux si je mets sur la 4G alors on va réessayer et bah voilà ça ira mieux bon personne ne respecte pas bon quoi qu'est ce qu'il t'a fait de ton perso attends j'ai pas tout vu j'ai 20 ans et toutes mes noms et bah écoute j'ai 3 ans de plus que toi j'ai réussi à me connecter j'avais vu MDR mon perso il a applaudi quand j'ai réussi à me connecter il te respecte pas c'est clair mais non mais je viens de me connecter il y a intérêt à fonctionner sinon je vais péter un cul bon elle a plus de dents si j'ai toutes mes dents aussi c'est bon non mais si si j'ai toutes mes dents t'inquiète pas ça m'inére internet même les dents de sagesse ouais sérieusement j'ai les 4 dents de sagesse elle pas chic si vous voulez vous pouvez m'appeler le pas chic si vous voulez c'est parce que tu es sage il sait voir en plus non mais j'ai de la chance parce que mes dents de sagesse elles ont la place de pousser et elles poussent droit donc j'ai pas besoin de les enlever parce que ça a été du BTP mes dents j'ai eu plein d'appareils dentaires mais les dents de sagesse j'ai pas besoin de les enlever je suis désolée internet voilà internet ça devrait fonctionner cette fois ouais j'ai fait retour moi aussi elles sont droites c'est moi qui suis tordue mais non faut pas dire ça t'es pas tordue ou alors c'est ton esprit qui est tordu non je régale c'est pas vrai je dis ça pour rire je le pense pas je dis ça vraiment pour rire t'inquiète pas oh non avec la chance que j'ai c'est moi ça dépend des jours l'esprit mais non t'inquiète pas ah alléluia enfin c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi non 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 pas de pokémon en particulier tu m'envoies ce que tu veux punaise donc au rez-de-chaussée où il y a la box ça marche très bien il est dans ma chambre oh 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 t'es trop gentil mais il fallait oh oh merci pour le pokémon que tu m'envoies je l'ai pas ah 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 lui aussi je l'ai pas ah oui merci beaucoup ah t'es trop gentil je l'ai pas ceux là ah t'es trop sympa merci oui donc je disais du coup j'ai les murs et pas chez moi et du coup dans ma chambre il y a que sur l'ordinateur que ça fonctionne sur mon téléphone et la switch ça ne fonctionne pas c'est très chiant et encore maintenant j'ai la fibre alors il y a il y a un mois encore j'avais pas la fibre donc depuis que j'ai la fibre c'est beaucoup mieux sinon je pourrais pas faire de stream sur twitch mais euh c'est chiant en plus je suis à la campagne donc euh il y a pas énormément internet non plus je veux bien te les échanger ouais mais est-ce que tu regretteras pas parce que si tu regret tu veux les garder pour toi je préfère que tu les gardes pour toi que t'aies pas de regrets ou alors sinon tu me les échanges et si tu veux les récupérer je te les redonne comme ça au moins je les ai juste dans le pokédex c'est comme tu veux si tu veux les garder tu peux les garder y'a pas de soucis c'est ça c'est ça tu es dans un bunker c'est ça bah là l'occurrence on est dans un bunker sous l'eau ça se trouve c'est parce qu'on est sous l'eau que ça marche pas internet non j'ai une amie qui a écarlate ah bah t'as de la chance bah c'est toi qui vois mais moi c'est vrai que c'est le soleil je les ai pas du coup les pokémon paradoxes ou pokémon écarlage je les ai pas mais elle est trop bien tes emotes sont trop bien faut appuyer sur A pardon merci Rose donc tu me le dis parce qu'on aurait pu attendre longtemps merci beaucoup oh trop bien merci beaucoup c'est vraiment très gentil oh génial il ressemble vaguement à une forme de pyrax très ancienne évoquée dans une revue douteuse et voilà et bah merci beaucoup oh trop bien on arrête les choses y'a pas d'autres pokémon que tu veux parce que Zoroark en fait je crois que celui de Izui je l'ai pas je l'ai pas fait évoluer de rien bon oui bah oui toi tu peux dire de rien bah oui non je crois pas non je l'ai pas Zoroark merci de dire de rien ouais ouais non je ne me vois pas je crois que je l'ai pas celui de Zoroark de Izui je crois que je ne l'ai pas faut que je me l'échange à moi même sinon je te l'aurais échangé si tu voulais mais je ne l'ai pas non je ne l'ai pas non je ne l'aurais pas verre de fer tu 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 je crois que j'en ai qu'un je ne sais plus où on attend verre de fer si je le retrouve je crois que je suis allé trop loin il est où verre de fer ah oui je vois lequel c'est c'est le nouveau c'est le Pokémon Paradox c'est un mélange entre les Pokémon légendaires de de d'unis oui celui-là j'en ai qu'un j'en ai qu'un il est où ouais alors celui-là non ouais c'est celui-là alors celui-là euh euh écoute j'en ai qu'un et j'aurais bien aimé le garder si ça te dérange pas sinon on c'est pas un autre moyen de l'avoir parce que ouais c'est ça il y aurait du un Paradox euh est-ce que ça te dérange si je le garde non bien sûr que non ok merci c'est gentil si jamais euh j'ai moyen de t'en dégoter un je t'en donnerai un euh ouais je pense après c'est vrai que quand il y a eu les raids euh j'en ai fait qu'un mais euh c'est vrai que j'aurais pu en refaire un deuxième et j'aurais pu l'échanger si j'en avais eu un deuxième mais j'en ai qu'un si jamais il revient en raid si jamais il refait un raid je le ferai et si toi t'as pas pu faire le raid euh si j'ai pu le faire moi je te l'échangerai ah non mon cario c'est pas ça que je voulais faire si jamais j'ai l'occasion de de d'en rattraper un je te l'échangerai du coup ben là on a quand même pas mal de de pokémon à attraper c'est bien les musiques ça revient un peu les musiques d'autrefois je te l'échangerai ah je vais me changer est-ce qu'on voit pas la barre de vie de l'occario on va encore galérer à l'attraper je te garde les autres paradoxes au chaud oh t'es trop gentil c'est adorable et moi si j'arrive elle va t'avoir un verre de fer promis je te l'échange c'est vraiment très très gentil oh non j'ai mis K.O j'ai mis K.O bon rendement qu'il y en a plein d'autres faut qu'on attrape un noix alors je suppose qu'il faut attraper un noix de coco d'Alola oui c'est un remix de combat de noir et blanc ah bah voilà je me disais bien merci pour l'explication alors 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 est-ce que je peux trouver un noix de coco d'Alola par là c'est quoi ça comme Pokémon je connais pas ce Pokémon c'est quoi je vais quand même rester à l'affût ouais 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 oh c'est mon oignon tous ces échanges bah écoute quand on peut rendre service en échangeant des Pokémon parce que tu sais il y a souvent il y a des Pokémon auxquels on est très attaché ou alors si on veut vraiment compléter le Pokédex bah après t'es un joueur de Pokémon donc tu connais le truc alors par contre ce Pokémon je le connais pas non plus je sais qu'il va te chien attraper Zoroa évolue ah bah voilà j'ai même besoin de t'évoluer de t'échanger en Zoroark j'espère que t'es content moi ça m'a fait plaisir de te faire plaisir oui ça m'a fait plaisir de te faire plaisir parce que je te comprends de vouloir absolument un petit Zoroa de Izui oh Vokario on va d'abord changer quoi qu'on peut peut-être quand même tenter l'attraper et bah voilà un Misty Gris Pokémon self-control femelle je le connais pas celui-là je l'ai jamais vu le pire c'était Coraidon c'était l'infâme de trouver quelqu'un qui l'échange ah tu m'étonnes après en soi on en a deux il y en a un la Pokémon ture on peut se battre avec mais après ouais ça se comprend quand ce Pokémon quand ce Pokémon se sent menacé il déchaîne la totalité de ses pouvoirs psychiques sans aucune considération pour son adversaire ouais c'est un Pokémon légendaire on a quoi comme attaque strassenseur ballon psychopression ok hop alors bon bon bah si je voulais pas l'attraper tout de suite mais bon on va l'attraper tout de suite quand même ah j'oublie le ça c'est tout le temps j'oublie tout le temps de les soigner on va changer de poké ouais mais j'avais personne pour échanger mon Miraidon ah bah ouais c'est sûr bah ouais tu m'étonnes oui mais je parlais pas pour toi justement je parlais pour ceux qui avaient un Koraidon ils en ont deux donc ils pourraient t'en échanger un mais après s'ils y sont attachés c'est normal qu'ils soient pas trop d'accord mais en soi on en a deux donc ils auraient pu te donner ah non je l'ai mis Koraidon donc ils auraient peut-être pu quand même t'en échanger mais ça se comprend ça peut se comprendre on va soigner le pauvre putain il a bien souffert pangoléon hop bon bon alors trouvons ce noix de coco d'Alola puisque on soit sur une plage qu'on trouve après on dirait il y en a plein des plages après ça se trouve je me trompe si c'est peut-être pas ça qu'on cherche il y a des dresseurs celui-là on l'a déjà ok ça on l'a déjà terre avec la ténèbre x10 bah ils sont généreux dis donc c'est quoi comme pokémon je l'avais pas vu il est minuscule c'est tigré ah mais je l'ai pas ma pote l'avait échangé avec son copain du coup elle pouvait pas quoi ah bah ouais ça se comprend bye bye normal alors après t'es pas obligé de capturer un autre coco à Lola ah je peux capturer ce que je veux à partir du moment où c'est un pokémon de la forme d'une autre région alors par contre alors par contre il faut les trouver c'est ça le truc lui on l'a pas lui je le connais il était dans je l'ai connu dans un new pokémon euh snap ah une capture critique oh pardon pardon excusez-moi tu commences à être bien fatigué et bah je sais pas je sais pas parce qu'on est dans le biome je sais pas où on peut trouver un pokémon d'une forme d'une autre région parce que là on a limite mince c'est pas ça que je voulais faire en fait faudrait que j'aille dans l'autre sens je retourne par là ah est-ce que lui pourra pas nous aider oui tant que c'est une forme d'alola ça fonctionne si tu veux tu peux trouver un gros tas de morts d'alola à côté de la salle de cours ah merci pour l'astuce je vais aller voir bah du coup j'ai envie de clencher un combat j'aurais pas dû ah mais je savais pas qu'il y avait ah oui en fait le gros tas de morts d'alola je savais même pas qu'il existait parce que je savais j'en connais plein des formes d'alola mais celui-là je connaissais pas alors par contre il y a du type poison aussi la forme d'alola ou ça change son type on va tenter de raccouche et puis c'est pas hyper efficace quoi bon ouf ah bah vraiment il garde son type poison on va utiliser quoi est-ce que je peux utiliser moi on va rester sur point météor on va tenter de raccouche on va tenter une rouge oh bah cavalier ah non c'est pas lui que je voulais faire oh je vais trop vite ça va pas du tout je vais trop vite le pauvre ah bah tant mieux c'est super efficace ah mais c'est j'ai pas vu ces petites brindilles c'est un topiqueur d'alola poison ténèbre ah ténèbre ah bah merci pour l'info poison et ténèbre bon il est tellement grand on le voit même pas du mot de coco aaaah on va retenter de raccouche alors là ah bah c'est super efficace je vois pas est-ce que je cache encore ah bah oui je cache sa barre de vide donc je risque pas de le voir bon bah on va retourner vers la salle de classe t'as vu comme elles sont belles comme elles sont belles les formes d'alola bien sûr qu'elles sont belles alors du coup je cache la carte maintenant je sais pas où me mettre vraiment je je cache tout le temps un truc alors gros tas de morts j'ai l'air c'est un peu bien sûr nous hop j'ai du mal avec les caméras Terra éclaffait 18 ils sont très 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 généreux ici alors gros tas de morts gros tas de morts peut-être si je descends on n'en a pas vu tout à l'heure je ne vois pas où est-ce que je peux le trouver oh mon griff oh la formité je ne l'ai pas Aïd bon gros tas de morts je crois que je me suis trop éloignée de la salle de classe bon on en reviendra après les rats de terre à cristal ah bah il y a un noix de coco ben voilà tu tombes bien toi là mais non c'est pas toi que je voulais c'est une noix de coco mais non mais d'où il sort lui mais je ne l'ai même pas vu mais c'est fou ça ah franchement les musiques j'aime trop bien trop bien qu'ils aient mis les vieilles musiques il n'a pas à vouloir oh c'était chaud ouh on a failli le mettre KO mais lui aussi il a failli le mettre KO mon lucario d'amour l'ucalouca j'espère qu'il va bien vouloir se faire attraper mettre encore chiant à attraper ah ça c'est internet il n'a pas à vouloir se faire attraper non 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 on va quand même pas rester sur un échec mon lucario oh non et j'ai oublié de soigner orsaking un pangolion il va décéder si je l'envoie on va envoyer un goliath bon ça va être compliqué cette histoire parce que si je l'attaque il va être KO direct il va pas vouloir il va pas vouloir il va pas vouloir j'espère que je vais pas le mettre KO mais non oh non oh non oh non j'ai eu mis 3000 ans à le trouver et je l'ai mis KO oh il y en a un autre là-bas oh la la oh et puis j'ai oublié de soigner l'ocario je me fatigue toute seule alors on va tenter quand même de l'attraper on sait jamais qu'il ne tente rien n'a rien bon bah non il veut pas oh la la ça va être coton ça va être coton ça y est mes mères elles râlent bah ouais je râle j'en ai marre j'arrive pas à les attraper ils sont chiants à attraper et en plus il me les met KO mon sa king j'ai envoyé qui Tangalis non mais on va jamais y arriver on va jamais y arriver qu'est-ce que je peux utiliser qu'est-ce que je peux utiliser c'est même pas quoi utiliser comme pokéball bon on peut utiliser une mass ball parce qu'il est un pokémon lourd donc on peut peut-être l'attraper avec ça même pas je n'ai plus de chronobol si alléluia ça y est on a réussi non dragon noix de coco d'alola et de type planté dragon bah je ne l'avais pas il fait 10 mètres à 9 bah maintenant on va pouvoir retourner à la salle de cours on va pouvoir passer à autre chose et après on va se laisser là-dessus je vais aller me coucher donc on va y valider hop là j'ai attrapé le pokémon alors tu as réussi à capturer un pokémon sous sa forme d'alola oui il faut que je le retrouve maintenant là oh c'est un autre coco dans sa forme d'alola ça ne fait aucun doute au fil de sa croissance les pouvoirs psychiques de ce pokémon sont devenus inutiles pendant ce temps le pouvoir des dragons qui sommeilla en lui s'est réveillé hein tu as déjà capturé un pokémon sous sa forme d'alola j'ai tout donné là on peut le dire j'ai tout donné il crèche des flammes par les fesses par les fesses ouais c'est ça tes talents ne se limitent donc pas au combat ils s'étendent aussi à la capture de pokémon les enseignements de l'académie et les raisins doivent être d'un très haut niveau très bien poursuivons si vous le voulez bien l'heure de la fin du cours a sonné si vous n'avez pas encore attrapé de pokémon vous devrez terminer cet exercice pour le prochain cours encore du travail en plus le seum alors qu'as-tu pensé de ton premier cours à l'institut Myrtille c'était génial oh ça me fait très plaisir de l'entendre ah il est déjà l'heure d'aller à mon club c'est la fin de cette visite guidée mais avant que nous nous séparions il me reste un dernier sujet abordé il s'agit des activités extra-curriculaires de l'institut Myrtille ou activités Myrtille ce sont des sortes de missions assignées par l'institut lorsque l'on explore le Terradome le seum ouais ils ont le seum il en existe une multitude on peut te demander de capturer un certain Pokémon ou de livrer un combat auto par exemple il est impossible de prédire où se déroulera une activité Myrtille ou qu'elle lancera la teneur c'est une surprise à chaque fois à mesure que tu participeras à ces activités tu recevras des points Myrtille ou PM tu pourras utiliser ces PM pour faire des achats à la cafétéria dans les boutiques de l'école ou encore dans les clubs quand tu en rejoindras un bref participeras à plein d'activités Myrtille pour cumuler des PM alors on a été mis en place pour enrichir en terminant l'activité vous recevrez sur votre Matismart ok appuyez sur le bouton directionnel pour consulter les activités disponibles pendant vos déplacements un maximum de 3 activités standards sont disponibles à la fois lorsque vous finissez une activité elle est immédiatement remplacée par une autre lorsque vous en finissez 10 vous développez une activité Myrtille bonus vous pouvez aider d'autres joueurs ou joueuses à terminer une activité dans le cadre du club union quand vous venez à bout d'une activité toutes les personnes qui ont participé reçoivent des PM donc n'hésitez pas à mettre la main à la pâte très bien les points Myrtille et PM sont le à la monnaie de l'institut Myrtille vous pouvez notamment dépenser dans la boutique de l'institut ou à la cafétéria vous pouvez aussi utiliser l'ordinateur du club de la ligue pour envoyer des PM aux autres clubs afin de les soutenir et voilà tu sais tout je suis désolée de devoir te quitter avec autant de précipitation en tout cas je te dis à très bientôt profite bien de tes premiers jours parmi nous et bien merci beaucoup mademoiselle moti moti allo Léa c'est moi roseille ah on va pouvoir la rejoindre alors comme ça tu participes à un échange scolaire à l'institut Myrtille oui je le savais un de mes profs m'a tout dit si on m'avait dit que ça arriverait un jour bref qu'est-ce qu'on attend pour se voir ah oui il nous faut un point de rendez-vous oh je sais t'es sous le teradome là retrouvons-nous au poste central c'est en plein milieu du dôme tu peux pas le manquer et fais gaffe tu sais ce qui se passe quand on me fait poireauter pas vrai ok et bien sur ce on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'est la fin du stream je vais refaire un stream demain mais ce sera pas un stream de Pokémon ce sera un stream un stream un stream de dessin manga on va dessiner du Pokémon voilà parce que j'ai commencé à faire un dessin de Noël sur le thème de Pokémon et donc demain on va le continuer en stream donc voilà donc je vais voir si je peux pas faire un raid mais je sais pas à qui j'espère en tout cas que le stream vous a plu ok ouais j'espère que ça vous a plu vous avez quand même passé un bon moment vous avez passé une bonne soirée c'était assez tranquille c'était bien j'ai bien aimé le début en fait on a énormément de choses à explorer donc il y a énormément de contenu à me faire avec ça en fait avec ce jeu donc le prochain stream de Pokémon ce sera je sais même pas quand je vais pouvoir refaire un stream donc demain on verra si on fait que du dessin ou si on y rejoue ou alors sinon ce sera la semaine prochaine voilà donc voilà donc je vous souhaite une très très bonne très très bonne soirée oui c'était sympa merci mais là bah de rien merci à vous d'être venus merci Fred et merci ouh je vais retrouver ton Shielsa tu me dis si je prononce mal ton pseudo merci Shielsa et Fred merci d'avoir été très actifs dans le chat et de m'avoir donné des informations dans le jeu merci pour l'échange merci de votre participation puis moi je vous souhaite une très bonne nuit